Salut à tous, c'est Alisa et on se retrouve pour la première vidéo sur Magic Arena en Open Beta. Voilà, nous sommes jeudi soir et Magic Arena est enfin passé en Open Beta. Et pour fêter ça, nous allons découvrir, ou redécouvrir, parce que j'ai vu quelques cartes, peut-être que vous ce n'est pas le cas, de la nouvelle édition de Ravnica, donc j'ai quelques boosters à ouvrir, histoire de commencer et de faire une nouvelle collection. Il y a eu un reset entre la bêta fermée et la bêta ouverte, du coup je n'ai plus rien du tout. J'ai juste quelques petits decks qui ont été fournis de base, donc Fête au Cimetière, Force Sylvestre, Feu des Dragons, Invention Arcanique et Assaut Tactique. Je vous ferai des vidéos ultérieurement là-dessus pour l'analyse des decks et voir ce qui est intéressant, quoi modifier, comment, avec un petit budget si vous êtes en free to play, parce qu'on n'est pas obligé de payer pour avoir des cartes. On a la possibilité, mais on n'est pas obligé de le faire. Donc voilà, je ferai une petite analyse là-dessus dans une vidéo, je pense pour la semaine prochaine. J'en ferai peut-être plusieurs, on verra bien, en fonction du temps que j'ai et de mon inspiration. Mais ça c'est sûr, je ferai des vidéos là-dessus, histoire de vous donner un petit peu quelques billes pour avancer dans le jeu et pas trop trop galérer comme moi j'ai galéré au début de la bêta fermée. Bref, trêve de bavardage, nous allons aller dans la partie booster et nous voici avec les 45 booster guildes de Ravnica. Donc ça c'est les 5 que j'ai eu gentiment au passage de l'open bêta. Et ça c'est ce qui nous intéresse ici, c'est 45 booster guildes de Ravnica. Donc une édition que j'attendais avec impatience pour pouvoir jouer des petits mélanges de couleurs assez sympathiques. Et on va commencer l'ouverture tout de suite du premier booster en avant. Let's go ! Alors, qu'avons-nous ici présentement ? Genture de bouclier, c'est cher en mana. Nous avons une porte très bien. Une 5-2 Mentor, c'est assez fragile. Le sergent de la garnison, non. Rien de bien intéressant ici. Voyons voir la rare. Ça par contre c'est sympa. Ça c'est vraiment sympa. Ça me servira dans un deck noir, vert. Deuxième booster, qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est très très bien. Ça, ça me plaît. 3-1 Mentor, c'est très fragile, c'est dommage. Ça c'est vraiment bien aussi. Ça flash avec surveiller 1. Ça, c'est assez cher. Et ça c'est une chauve-souris classique. Mettez la carte de Gilles de la Biotech. Ça, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et nous avons ici la sentinelle de la chambre. Alors, car plus de 1, chaque... Ouais, multicolore. Ça, ça joue avec... Ça c'est vrai, dans un deck multicolore. Pourquoi pas ? Je ne pense pas que ça soit compétitif, mais ça peut être fun. Allez, nouveau booster. Ici, guilde d'amage du conclave. Le créateur contre l'onique. Ça c'est très très bien. Ça c'est extrêmement bien. Parce que justement, on peut créer des jetons. C'est très cher. Mais le fait d'acquérir le piétinement. Par exemple, le deck Elf que j'avais. Qui survivait à la rotation. Manquait de piétinement de par la puissance des créatures. Donc c'était assez intéressant. Ça c'est vraiment pas mal comme carte. Une de 2 pour 2, déjà rien que ça. C'est très bien. En plus, ça a des capacités qui permettent de booster. Ou de créer des tokens. Donc c'est une bonne chose. 2, 3. Donc vous surveillez ce tour-ci. Contact mortel. La charbonne, puis des blessures de commande. Joueur, puis chez une carte. Ça c'est pas mal aussi. C'est assez sympathique. Saut de le grenouille. D'accord. 3, 1. Bof. Secours. C'est une créature légendaire. Destroir. Ouais. Avec la réduction de coût, pourquoi pas. Et qu'est-ce que nous avons ici ? Réanimation. Éclatant. On trouvait jusqu'à 3 cartes multicolores ciblées de votre cimetière, de votre main. Exécuter. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bof. Je suis pas spécialement fan de cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Puis deux notions. Puis piocher deux blessures. Ouais. Ouais, faut voir ce que ça donne. Un mentor 1-1. Un mentor 1-1. Par contre, il gagne plus 2, plus 0. Pour 1, une 1-1 mentor qui pour 2 gagne plus 2, plus 0. Je sais pas si c'est vraiment utile en tant que tel. Parce que tour 2, on va pas lui donner plus 2, plus 0. Enfin, normalement dans un deck gobelin rouge. Agressif. On a une carte à jouer. Mais le fait de pouvoir le booster derrière. Pour booster des petits. Pourquoi pas. Enfin, en tout cas, une 1-1 pour 1. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai vu la dernière carte. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons ? C'est génial ça. C'est très très bonne carte. Ça, par contre, elfe, vert, blanc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors que j'ai une petite carte. Joker, rare. Contact mortel. Toutes les créatures capables de bloquer. Oh, alors là, c'est un carnage. C'est un carnage. Ça, c'est un clean board en bonne et due forme. A l'ancienne, le petit combo d'un enchantement avec une créature et le contact mortel. Ça, c'est vraiment sympa. Sinon, qu'est-ce qu'on a ? Coup de virtue, ok. Et ici, nous avons... Ça, c'est bien. Un bilan. Ça sera utile. Allez, on continue. On va essayer d'accélérer un petit peu. Sous les bancs de la citadelle. Une porte. Et nous avons... Le conduit de vapeur. Au moment qu'on est vapeur sur le bataille, vous pouvez payer deux points de vue. Si vous ne le faites pas, il y a un jeu d'accord. Hop. On continue. Une porte. Ça, d'accord. On gaffe de l'ensemble de bataille avec sur elle. Plus simplement pour chaque porte que vous contrôlez. Ouais, bon. Bon. Un truc mythique. On verra si ça sert. Enfin, vu que je n'ai pas de carte, ça va servir. Le prédateur. Prédateur. Voile nuit. Vol, contact mortel. Défense talismanique. Pour 4, une 3, 3 vol. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Et là, on a une 2, 2 pour 3. Contact mortel. Vraiment une bonne. Ça, c'est pas mal, ça. J'aime bien. J'aime bien. Le petit arrive sur le champ de bataille. Chaque joueur gagne 4 points de vie. Bon, c'est dommage, c'est que chaque joueur. Là, on a toujours le guilde mage et voleur de sanité. Chaque joueur de sanité en fiche des blessures de combat. Un joueur, regardez les 3 cartes de la bibliothèque de ce joueur exilé. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle était qui reste exilé. Regarde les 3 cartes de la bibliothèque de ce joueur exilé. Ah ouais, c'est monstrueux parce que ça peut très bien comboter avec la pirate. Je crois qu'elle n'est pas sortie en plus du standard. Donc, ça, ça va chercher dans la bibliothèque du joueur. Et le pirate vous permet d'exiler un permanent. Je crois que c'est une créature, si je ne dis pas de bêtises. Pour pouvoir faire la même chose que ça. C'est un combo de ouf avec ça. Il y a moyen de faire un deck contrôle bleu-noir. Là, je le vois arriver pas mal du tout. Harponer crawl, ok. Très bien, portée, chaque porte, je ne pense pas que ça se rejoue plus que ça. Et nous avons un coup de filet en ville d'étranger toutes les créatures dans des rangs supérieurs ou égales à 4. Très bien. Un petit nettoyage de board. Qu'est-ce que nous avons ici ? Un agent des chuchotements. Flash, c'est pas mal, ça j'aime bien. Ah, ça c'est bien, c'est même très bien. Une, deux, trois, pour trois mentors, ça c'est très très bien. Sachant qu'il gagne pour 4, il gagne plus en plus en plus jusqu'à la fin du tour. Bon, ça m'étendrait qu'on paye ça. Mais ça c'est très très bien pour un deck blanc-rouge. Ça peut faire le café. La créature cheveille gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour pour chaque créature qu'on contrôlait. Ça, ça peut faire mal aussi. Et nous avons une frénésie expérimentale. Vous pouvez regarder la carte du celui de Tech à tout moment. Vous pouvez jouer la carte du celui de Tech. Vous ne pouvez pas jouer des cartes depuis votre main. Moi, je ne vois pas l'intérêt tout de suite dans les médias. On verra ultérieurement. Nous avons ici Flore. Les créatures qu'on gagne plus et plus et très bien. Chardonnay, une carte de forêt, de base, de plaine. Ça c'est bien, ça. Ça c'est pas mal, ça. Ok, optimisation de la cité. Relancer, ça c'est bien, ça. Relancer, la capacité relancer. Nive Misette, le voici. Ça, ça peut faire très très mal. Bon, par contre, il est chiant à jouer. Ça consomme énormément de mana. Mais ça peut être une bonne carte, un finisseur. Ou une carte qui complète un deck éphémère et rituel en bleu, rouge. Nous avons encore un agent de chouettement ici, surveillance accrue, qu'est-ce que la circonscription ? Temps, bosse, portée. Ouais, ouais. Alors, vous pouvez regarder les dockers du plan de terre à chaque fois que vous surveillez. Ouais. Ah, ça peut être sympa, ça va mélanger votre cimetière et la bibliothèque. On surveille, on surveille, on surveille. Puis après, on remet nos cartes de notre cimetière dans la bibliothèque. Ça peut être sympa. Et nous avons, oh là là, une carte monstrueuse. La chevalière de l'automne. C'est une carte, déjà, c'est une 2-1 pour 3. Bon, ça va. Quand elle arrive en jeu, on choisit l'un. Soit on lui met 2 marqueurs plus 1 plus 1, ce qui devient une 4-3. Soit on détruit l'artefact ou l'enchantement en ciblé. Soit on gagne 4 points de vie. C'est un couteau suisse, ce truc. C'est vraiment super bien. Et ça, dans un deck blanc-vert, c'est obligatoire. Ensuite, une porte encore. 1 000 pattes. C'est la version du pauvre de notre carte rare de tout à l'heure. Encore le géant de l'Authless. A chaque fois que vous lancez un sort bleu, je vous cible une des cartes. Ça, c'est pas pareil. Ça, ça peut être vraiment sympa. Un mono bleu meule, ça peut être sympa. Surtout qu'il y a pas mal de sorts, je crois, qui permettent de faire ces actions-là. J'envoie le clé en top, pp1, si vous faites ainsi, il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Très bien, chaque fois que vous surveillez, pour la première fois, chaque tour, j'en fiche un de blessure, à chaque adversaire, vous gagnez un point de vie. Et ici, un petit défendeur, fantasme, esclave, chaque fois que vous surveillez, mettez un marqueur qui sortent sur le fantasme, esclave. Ouais, ça peut être sympa, ça. Et le coup de filet en ville, bah voilà. Le fameux coup de filet qu'on a vu tout à l'heure, la version du pauvre en commune. Courant continu, ça, c'est plutôt pas mal à relancer. Le prédateur voile, lui, on a vu déjà. Alors, quand votre tour, la recul de l'initiative, très bien. Une 2-1 pour 2, avec l'initiative pendant votre tour, ouais, ça peut le faire. Le faucheur démunie, chaque fois qu'une créature n'onge de tour contre le mœur, le faucheur démunie, vous inflige un de blessure, vous piochez une carte. Oui. Pourquoi pas, mais ça peut être très dangereux. Nous avons un centaure ici, le sergent de garnison. Défenseur porté. La carte de restrictibilité, on voit X créatures ciblées du type choisie de votre choix devant leur propriétaire. Et ici, l'araignée du couvoir, qui est assez puissante en fait. Quand vous lancez ce sort, vous remet les X cartes dessus de la bibliothèque, X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Parmi elles, vous mettez sur le champ de bataille une carte de permanent verte avec un coup converti de mana inférieur ou égal à X. Mettez le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc, potentiellement, on joue cette carte-là, on arrive et on pose un deuxième gros ton monstrueux. Ça peut être sympathique. Après, il y a peut-être d'autres moyens de la jouer, cette carte-là. Alors, choisissez l'un d'eux, exhale l'artefactibule, enchantement ciblé. Ça, cette carte-là, j'aime bien. Une 2-2 pour 3 mana, vol célérité, je prends. Et ça aussi, le Faucon guérisseur, une 1-1, vol pour 1 avec le lien de vie, je prends aussi dans un mec blanc. Et une Vraska, Reine des Golgaris. Alors, elle a coup de 4 mana, donc 4 marqueurs loyautés. Sans plus 2, vous pouvez sacrifier un autre permanent. Si vous faites ainsi, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Pour le moins 3, on détruit le permanent non-terrain ciblé ayant un coup de mana inférieur ou égal à 3. Et sans moins 9, vous gagnez un emblème à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle et implique des blessures. Donc, on bat un joueur, ce joueur perd la partie. Donc, c'est un finisher, clairement. On voit une autre. On verra bien la gueule des decks pour voir si ça match. Alors, sacrifier une créature, il acquiert la ménage jusqu'à la fin du tour. D'accord, donc en fait, il garde le marqueur. Ok. Très bien. Chaque fois que Farfadet, Toilnie attaque, surveillez 1. Ok. Un petit gobelin chaque fois que le gobelin en yeux bloque ou est bloqué. Pour avoir une créature, il affiche... Ok. Ouais. Et, alors. La réaction, il affiche 5 blessures à la créature attaque, roi, bloc, ciblé. Ça pour 2 mana, ça peut être sympa. Les créatures qu'on contrôle et acquiert l'initiative, la vigilance qu'à la fin du tour, ça te fasse pas... Alors là, par contre, ça c'est un truc carnage. C'est carnage. Si jamais on a la capacité de jouer ça en blanc-rouge et qu'on a du monde sur le borne, ça peut être fatal. Convocation. Le Colosse d'âme arrive avec, sur le surmontage, X-Marker, plus en plus sur lui. Ouais, avec plein de petits jetons, ça peut être un gros ton ce machin. Et l'éclair du flambeau. Le rituel... Ça peut faire très mal, ça. Très très mal. C'est un très bon sort... Un très bon anti-bet. Sacrifié, mais c'est le torse, une créature. OK. Et ici, nous avons une réunion de mission. Très bien. Hop. Ici, encore une guille de match du conclave. Encore un prédateur. Voile nuit. Et le chuchoteur des bêtes. Chaque fois que vous lancez un sort de créature, piochez une carte. C'est un peu... 2, 3 pour 4. Je ne sais pas si on arrivera à rentabiliser... Est-ce qu'en blanc-vert, on a besoin de piocher des cartes comme ça ? Ouais. Pour accélérer un peu le deck. À voir. Allez, hop. On continue d'ouvrir. Recruit, très bien. On est en train d'en faire une bête sur la créature ciblée. C'est la créature d'humour, sourcier, exilé, là. Monument déchaîné. OK, très bien. Assault sonique. Ça, c'est pas mal du tout. Engager la créature ciblée. Ça inflige 2 de bête sur la créature. 2 de bête sur le contrôleur de cette créature. Avec le relancer. Donc, on se défense une carte, on paye 3. Et puis... On fait la même. Ça permet d'empêcher une créature d'attaquer. Et en plus, ça pénalise, ça punit l'adversaire. Et ici, nous avons... Alors, ça, c'est pareil. C'est... Créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Donc, potentiellement, on a une créature intéressante en jeu. Pour 3 mana, on la copie. On se défense une carte de la main. Pour 3 mana, on la recopie. Et du coup, vous avez 3 créatures intéressantes en jeu pour 6 mana. Alors... Porteur, ça, on avait déjà vu. Écris d'affectueux. À ce champ de bataille, vous pouvez faire qu'il se batte contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Pour 6 mana, ça fait cher quand même. Chaque créature que vous voulez contrôler. Ça, c'est... Ouais. C'est un peu cher. C'est dommage, c'est un peu cher. C'est un peu cher. On a une porte. Ça, c'est très cher. Ouais, la convocation. Pas convaincu. Yes. Yes, yes, yes. Célérité, mentor. Prevenez toutes les messieurs dans lequel vous êtes réfugiés aux autres créatures que vous contrôlez. Ça, c'est... Cette carte-là, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'électromancien gobelin. Ça, pareil, dans un blanc-bleu, ça peut faire le café. On a un défenseur de... Un défenseur, pardon, de Boros, encore une fois. Très, très bien. Le rat cambrioleur. Sphère de capture. Et nous avons ici un agent de sang. Lien de vie quand le genre s'arrête sur le champ de bataille. Vous pouvez exhaler une carte ciblée depuis un cimetière. À chaque fois que vous surveillez, si l'agent de sang est dans votre cimetière, vous pouvez payer 3 points de vie. Et faites un siro et l'agent. OK. Ça permet de contrôler un peu le cimetière. C'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment sympa comme carte du contrôle. Allez, qu'est-ce qu'on a encore ? Frisson rampant. Le dragonnet escouffle en fer. C'est 3-3. Ouais, c'est un petit dragon. Et nous avons ici l'oxodon vénéré. Pareil, ça c'est monstrueux ça. Convocation. Quand le loxodon vénéré arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur plus un plus un pour chaque créature qui l'a convoqué. Donc potentiellement, 5 créatures, 5 marqueurs plus un plus un. C'est vénère quand même. Surtout si c'est des petits créatures, des petits jetons 1-1 ou 2-2, qu'on a boosté, qui sont des 3-3 ou des 4-4. Bah voilà, c'est pas mal. Mini Dragonautes. Chaque fois que vous lancez un sort d'effet moins de rituel, il gagne plus de plus haut jusqu'à la fin du tour. Très bien. Peuple d'effets, champ électrostatique, défenseur, chaque adversaire, oui, bref. Ouais, ouais. A voir. Et nous avons le troll du charnier. Piétivement, on exige une carte des créatures dans ce cimetière. Si vous faites un tir, on a un marqueur plus un plus un sur le troll du charnier. Sinon, on le sacrifie. Et du coup, quand on n'a plus rien dans son cimetière, on le sacrifie. Et voilà. Et on n'a plus de carte non plus dans le cimetière. Et on peut forcer justement la défaut si on n'a plus de carte de créatures dans son cimetière pour le garder le plus longtemps possible. Sachant qu'il va falloir le protéger. Parce que je pense que lui, hip-hop, c'est une target prioritaire pour de l'anti-bet ou de la destruction. Ce genre de choses. Parce que ça peut très vite monter en termes de dégâts. Ok, on a déjà vu. Surveiller 2. Chaque adversaire envoie un permanent non-terrain qu'il contrôle. Un coup qu'on va tirer le mana le plus élevé. Permit le permanent qu'il contrôle dans la main de son profétaire. Puis se défaut d'une carte. C'est cher quand même. Sacrifie le gobelin. Deux blessures. La créature ciblée. Très bien. Le permanent non-terrain incolore. Le permanent non-terrain incolore ciblé. C'est très très ciblé artefact ou terrain non-terrain de base. J'ai oublié de regarder ça. Nous avons ici un 5 vapeur boule. Chaque fois que vous lancez un sort rouge. Les gens vont mettre un marqueur plus en plus en plus. Je vais mettre un marqueur. On va tirer un marqueur plus en plus en plus. Ok. Ouais, c'est un générateur de mana en plus. Je ne suis pas convaincu. Ça, c'est très bien aussi. Il est plus puissant même que le dragon. Le dragon. Bon, écoutez, un mana de plus. Parce que lui, il prend en compte aussi les cartes dans l'exil. Et quand vous faites un relancé. Vous exilez la carte. Donc ça veut dire que potentiellement. Tous les éphémères et les rituels que vous avez. Celui-là sera plus puissant que l'autre. En termes de force d'attaque. Parce qu'il prend en compte aussi les cartes exilées. Donc à privilégier. Je préfère celui-là. Que l'autre dragon. Pour un ou deux mana de moins. Un mana de moins je crois. Oui, il fait un color, un rouge, un bleu. On a ici une 2-2 vigilance pour deux. On voit très bien. C'est ce genre de créature parfait. Un assaut sonique. Et ici, une Noël carte rare. Très bien. On continue. Renouveau. Un guillemage de la maison. La créature ciblée ne se dégage pas pour la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Et surveillez deux. Oui. Je pense que ça va être important d'avoir des guillemages de chaque couleur. Encore un compagnon. Très bien. Je pense qu'il va être important d'avoir des guillemages. Ça permet d'améliorer et de... Comment dire. D'apporter un mécanisme au deck. Convocation. Créer des jetons. Ah, donc en fait, on peut avoir des jetons pour 0 mana. Ça, c'est super puissant, ça. Et une wildcard mythique. Qu'avons-nous ici ? Frappe de la justice. La créature ciblée s'inflige un nombre de blessures égale à sa force. C'est trop trop bien, ça. Ça, c'est comment s'auto-buter. Comment la créature s'auto-bute. Quand on n'a pas un blast suffisamment puissant. Et qu'elle a une force est au moins égale ou supérieure à son endurance. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut compléter les dégâts. Et nous avons ici un coup de filet en ville, décidément. C'est le troisième. On continue à ouvrir. Et meut des rues. Tant que c'est à votre tour, la créature que vous contrôlez gagne puissant plus 0. Et on le piétine en rouge. Pour 5 mana, ça fait cher. Une guillemage de la ligue. Piocher une carte. Copier le sort d'éphémère ou de rituels ciblés qu'on contrôlait ayant un coup de mana de X. Vous pouvez choisir. Ça, c'est très bien. Du coup, on a deux fois une capacité. Sachant que quand on joue des éphémères ou des rituels en bleu-rouge, on a des petits bonus à gauche, à droite. C'est vraiment sympa. Et ici, nous avons encore un foucheur de minuit. Le deuxième, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Encore une baguette de vertèbres. Un tribunal de conclave. Ça, je prends en x4. Aucun souci. Barrière d'os. Et nous avons ici un expert omnisor. Vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituels de votre main sans payer son coup de mana. Pour 3 mana. Donc, il faut que cette carte d'éphémère ou de rituels soit au moins égale au coup en mana de l'expert omnisor. Donc, c'est-à-dire 5. Et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en bleu-rouge si on veut jouer agressif. Encore 13 boosters après celui-là. Le champion de l'Edeve. Alors, chaque fois que le joueur de l'Edeve, vous pouvez engager n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez. Dégager que vous contrôlez. Le champion de l'Edeve, qui est une puissance, une puissance jusqu'à le fond du tour pour chaque créature qui est de cette manière-là. Créer de jetons de créatures blanches. Ouais. Ouais. Enfin, si j'attaque, je ne vais pas engager mes créatures en plus. Sauf si je suis vraiment en position de domination. Un électro-bancien-gobelin. Parfait. Écraser le contrebande. Ouais. Ça serait plutôt dans le side. Et nous avons ici lumière de la Légion. Un ange mentor. Quand la lumière de la Légion meurt, mettez un marqueur plus en plus. Chaque créature blanche, il faut contrôler. C'est cher. 6 mana pour une 5-5 vol mentor. Je ne sais pas trop. Ici, nous avons un cyclope au point piston. Défenseur. Tant de sensation. Un cyclope piston peut attaquer comme si... Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Galopin de feu. Chaque fois que vous lancez un sort d'effet mort du actuel, le gain plus 1. OK. On a déjà vu. Et ça, on a déjà vu. Et là, un bilan, encore une fois. C'est le deuxième. J'ai majoritairement des ouvertures de booster blanc-rouge et blanc-vert. C'est l'impression que j'ai pour le moment. Livre de siège, l'élemental, orbortum, convocation, défense talismanique. Par contre, ça paraît, c'est une horreur. Défense talismanique. Si ce n'est pas contré, ça passe. Mais à la gestion de ça, 7-5. Carcasse, fongiforme. Coute un de moins lancé pour chaque carte de créature de notre cimetière. Arrivée sur le champ de bataille. Envoye sur le champ de bataille une carte de terrain ciblé depuis notre cimetière. Ouais, une 6-6 qui peut sortir assez rapidement. Ça ne se trouve pas. Aurélia, archétype de justice. Voilà, comme je vous disais que j'avais des boosters blanc-rouge et blanc-vert. Voilà. Mentor de bon combat, vous pouvez choisir jusqu'à une créature ciblée qu'on contrôlait. Jusqu'à la fin de l'histoire, la créature gagne plus zéro. Acquiert le piétinement si elle est rouge et acquiert la vigilance si elle est blanche. Donc en fait, piétine plus 2, plus 0, piétinement et vigilance. J'ai mixé piétinement et vigilance, c'est pas mal. Une 2-5. Ouais, ouais. Pour 4, ouais. Honnêtement, ça rentre. 4 mana, c'est un coût correct. Ça vaut... Je pense que ça peut rentrer. Dans le deck. Contact mortel, ça on l'a vu. Descente artistique. Choisissez l'un d'engager la créature ciblée. La créature ciblée, il a moins 2 au bon cas jusqu'à la fin du tour. Ouais, pour 4 mana, ça fait cher. Hop de l'espoir. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et on crée des jetons soldats avec le lien de vie. Ouais. Pour 2 ? Putain, pour 2. J'ai la voix qui part en kawait. Pour 2 ? Ouais, franchement... Ouais. Il y a moyen. Autour d'un petit deck gain de vie, token, machin. La créature ciblée gagne plus en plus d'argent jusqu'à la fin du deck. On va détruire l'artefact ciblé, la créature ciblée ou l'enchantement ciblée. Voilà, on anti tout, quoi. Il manque juste le Planeswalker et c'est tout. Guilmage. Ah, voilà. Le fameux, le fameux guilmage, ici. Piochez deux cartes. Oui, on fait ensuite deux cartes. Une carte, on t'est un. Si vous faites ainsi, 4 blessures, la créature ciblée. C'est cher quand même. C'est très très cher. Et la lumière de Légion. Encore une fois, décidément... Alors, qu'avons-nous ici ? Lien lumineux. Ouais, un contrôle classique. On l'a vu. Le banneré gobelin, un mentor, on l'avait déjà vu. Et nous avons ici la Narco Amib. Non, chelou. Qui profite de l'effet, justement, Surveil. Pour passer de la bibliothèque sur le champ de bataille en passant par le cimetière. Voilà, c'est une 1-1, Illusion. Autrement qu'avec Surveil, Surveiller, je vois pas trop ce qui est l'intérêt de cette carte-là. C'est une Illusion. Il y a peut-être des boosts d'Illusion, je crois, dans l'extension. Mais je suis pas convaincu, convaincu. Encore un électromancien gobelin. Très bien. Un prédateur voile nuit. Un guillemage de conclave. Très bien. Un assaut sonique. Très bien aussi. J'ai pas mal de blanc, de bleu rouge aussi, honnêtement. Agente, chasseuse 2 primes. Une 2-2 pour 2 vigilance. On l'engage, on la sacrifie. On détruit un permanent légendaire ciblé. Qui est un artefact, une créature ou un enchantement. C'est... J'en mettrais une ou deux, je pense, dans mon deck. Dans le doute. Si jamais on tombe face à des aberrations. Ça peut toujours servir. Banneré gobelin, encore une fois. Ça, on a déjà vu. On commence à avoir pas mal de cartes, de doublons. Réaction, résurgence, je l'ai déjà vu. Hop. On continue. Encore 6 booster avec celui-là. Un assassin. Flore, floraison, on l'a déjà vu aussi. Et nous avons ici, lumière de jeu, 3 fois. Putain. Venez en autre chose, s'il vous plaît. L'élémental, très bien. L'okapi, méfiant. 3-2 pour 3, ça passe. 1-2 pour 2. Plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour pour 5. Ça vaut pas le coup. La créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égale à sa force un jour ciblé. Ça, par contre, quand on a des grosses créatures, genre le dragon, le dracon, pardon, qui a une force égale au nombre d'éphémères ou de rituels dans le cimetière, et exilé, ça peut faire très très mal. Avec un relancé en plus. Donc, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que nous avons par la suite ? Une fleur floraison encore une fois. L'agent de chuchotement. Un gobelin hargneux. Oh le cœur. La créature ciblée qui est plus épuisée jusqu'à la fin du tour. Gagné un point de vie pour chaque créature attaquante que vous contrôlez très bien. Bédarion de Boros. Ok. Ouais. Pour 3 mana. Bof quoi. Et nous avons ici, expansion, explosion. Copie un sort d'éphémères et de rituels. Ciblée avec un coup converti de mana. Un failure ou égal à 7, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Et l'explosion inflige X blessures à n'importe quelle cible. Le joueur ciblé, pioche X carte. Ça, ça peut être sympa ça. Bon ça coûte un peu cher mais en finisher ça peut être sympa. Allez encore 3 boosters. Ravnica. Et on aura terminé pour cette session d'invocation de Penning. Le restaurateur, l'oxodon. Ouais, ça reste très cher quand même. Il va falloir. Patron de guerre. Allez, boum. J'ai les deux leaders, les deux mentors on va dire rouge et blanc. Donc il y a moyen de faire quelque chose là-dessus. Le messager, très bien. Le petit arponeur qu'on a vu au tout début. Et ici nous avons un bilan. Et il ne met plus les nombres en bas qui est là carrément. Frappe des justice, c'est très bien ça. Assault Sonic, c'est très bien aussi. Et nous avons Rituel de suite. Destruisez toutes les créatures dont le coup de converti de mana est inférieur ou égal à 3. Ah, ça fait très mal contre un deck agressif ça. Je pense que ça va être omniprésent dans les decks noirs si on a une domination du, comment dire, un peu comme le Red Deck Win, il fuit un temps. Pour nettoyer le board sans trop prendre cher. Voilà, c'est tout pour la petite session invocation. Enfin, invocation, je suis arrivé. Unboxing, ouverture de booster virtuel de la nouvelle édition Ravnica. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos Magic Arena. Là, avec l'open beta, je vais pouvoir faire plein de vidéos, plein de contenus pour les nouveaux arrivants. Ceux qui aimeraient savoir comment faire pour avancer dans le jeu, pour progresser sans dépenser d'argent et sans galérer et se prendre la tête. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir que c'est prise de tête de ouf et vous allez galérer et avoir l'impression de stagner. Donc, je vous ferai des vidéos là-dessus, histoire de vous donner des petits conseils afin d'avancer plus sereinement. Et puis, après, je vous présenterai, comme je le faisais déjà, des decks méta plus ou moins performants en fonction de ce que j'ai, de ma possession. Et voilà, que vous pourrez utiliser de votre côté pour performer aussi si le cœur vous en dit. Voilà, moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada